l'arbre de la bouddhi alors donc mon oeuvre l'arbre de la bouddhi m'inspire en fait de l'arbre de la bouddhi qui est l'arbre sur lequel le bouddha a été éliminé a été éliminé c'est un lieu sacré pour les bouddhistes du coup je m'inspire de cette fête parce que dans mon cas aussi il y a donc un arbre enfin un tronc d'arbre qui creusent et les gens sont invités à aller à l'intérieur et à prendre du recul de se réfléchir à l'intérieur face aux allait temps qu'ils en fassent et de méditer voilà pour 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 renouveler renouveler l'esprit ou pour pour voir prendre des racines un peu dans la nature aussi qui du coup voilà je me suis inspiré de cet arbre là après l'arbre elle est construit et c'est un assemblage en fait de tuyaux en pvc tuyaux en pvc de canalisation qui sont normalement de couleurs grises moi je les récupère mais chez les pains pour plusieurs raisons ok déjà bah ce qui m'intéresse c'est que c'est du pvc donc du plastique bah moi chez chrony en fait avec avec du plastique on va dire avec quand j'étais jeune les bouteilles en verre ont été remplacées par les bouteilles en plastique tout m'échouer c'était des jeux en plastique des playmobiles des legos et tout ça c'est en plastique en fait et du coup bah ce plastique ça m'intéresse parce qu'en plus de ça c'est une magie en fait pour pour l'environnement et c'est du coup ces souvenirs d'enfance en quelque sorte qui me conduisent à me dire il faut faire quelque chose de joli avec avec ça et chercher à intégrer ça dans la nature pour créer une harmonie en fait malgré tout alors tu essaies de recréer une harmonie dans la nature mais ton arbre est très coloré très vif qu'est ce que ça signifie oui il y a deux il y a deux trois raisons pour les couleurs première chose dans la nature les choses qui sont colorées c'est habituellement les fleurs les fruits plutôt des choses qu'on estime et qui sont positives donc la couleur ça amène déjà ça quelque chose de plus joli et de positif et d'ailleurs on va bien les enfants sont très attirés par ces couleurs parce qu'apparemment ça les communique aussi quelque chose de rassurant voilà deuxième chose ce ne sont pas uniquement des couleurs mais on va dire c'est c'est les couleurs raconciels les couleurs raconciels représentent en fait donc quasiment toutes les couleurs tous les pardon toutes les cultures depuis toujours l'harmonie l'union et la diversité et du coup c'est pour cette raison là que je suis utilisé j'utilise aussi ces couleurs de manière globale pour exprimer ça mais plus concrètement par rapport à ce que j'ai dit c'est avant donc cette intégration du plastique des choses qui sont paprika industrielle près paprika industriellement pour intégrer ça dans la nature et ce contraste et du coup on va dire c'est des choses diverses et l'union et l'harmonie entre entre ces choses là après trois cinq choses dans le cas de l'oeuvre ici donc l'arbre l'arbre de la bouddhie qui se référence donc aussi au bouddhisme la méditation l'illumination c'est ça fonctionne bien aussi parce que l'illumination ça veut dire s'il n'est clair de lumière la lumière et les couleurs raconciels c'est quand même le spectre en fait de la lumière donc on a ça aussi va qui est qui est présent pour pour supporter en fait l'idée de l'oeuvre qu'est ce que tu qu'est ce que tu attends de de l'exposition et de l'oeuvre de l'exposition de cette oeuvre dans le parc quelle évolution voudrais tu voir bah qui va naître de tout ça question piège oui non j'ai l'école en fait l'oeuvre est intractive parce qu'on peut aller à l'intérieur c'est vrai c'est plus simple pour les enfants parce que l'espace et l'école c'est réduit quand on fait la méditation on est normalement assise même une adulte peut être assise à l'intérieur on est sur les chambres d'or les enfants un peu plus se placent et comme c'est l'interactive du coup bah j'aimerais bien que les gens ils vont pratiquer ça en fait donc donc ils vont vraiment pas s'échaîner à l'intérieur les adultes ont pas toujours toujours des choses là parce qu'ils ont trop de respect en fait pour pour les sculptures parce qu'il s'est néphro d'art on n'a pas le droit de toucher les enfants il ya et puis s'insectiquement en fait et je veux bien voilà que tout le monde va à l'intérieur c'est une invitation en fait à la paix intérieure c'est une invitation à la paix intérieure à la paix intérieure oui oui on peut dire ça comme ça d'ailleurs c'est pour ça que que l'arbre et les placés en fait qu'on arrive on va pas qu'on tente ça dépend du côté qu'on arrive mais qu'on arrive du côté de l'étangue où est placé l'arbre en fait on va pas qu'il est creuse à l'intérieur donc d'abord on va avoir l'arbre et avec le temps qu'on tourne autour on va découvrir ça déjà et du coup la louvature elle est face à l'étangue donc si on à l'intérieur effectivement on a coupé du monde autour pour trouver peut-être ce pays intérieur parce qu'on est tout seul en quelque sorte avec les temps qui est qui en face et d'ailleurs on va dire c'est un peu c'est l'idée peut-être aussi de la méditation en tout cas d'une certaine une certaine méditation les différentes types de méditation et qu'est-ce que je voulais dire parfois et oui et c'est vrai aussi l'idée de un pays intérieur mais aussi peut-être une renouvellement de l'esprit qu'on médite et on à l'intérieur de cet arbre et on sort du coup de cet arbre et cette étape là de sortir de l'intérieur vers l'extérieur on peut interpréter ou vivre ça peut-être comme une sorte de renaissance et ça colle très bien après avec l'idée de l'élimination avec le thème cette année de parcours c'est l'innovation à ton oeuvre dans ce sens là dans le sens de l'innovation c'est une place qu'est ce qu'est ce que ton oeuvre peut apporter qu'est ce que ton oeuvre peut apporter bah ça 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 rejoint peut-être ce que je viens de dire déjà pour pour créer du nouveau pour renouveler les choses il faut d'abord changer les esprits en fait et on va dire c'est ça l'idée de l'oeuvre que les gens voilà change en fait prennent conscience je pense à ça que les gens prennent conscience